Les miracles existent vraiment ou il y a toujours une explication scientifique et rationnelle ? C'est ça la question. Les miracles existent vraiment ou il y a toujours une explication scientifique et rationnelle ? Je me souviens de mon grand-père. Il était un homme très attaché au Christ, avec une foi très forte et très engagée dans l'Église. Mais quand j'étais enfant et on a parlé des miracles, il me disait toujours, il y a une explication physique et logique. Il ne s'agit pas de choses surnaturelles. Il m'a dit, par exemple, quand la Bible parle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus n'a pas fait apparaître ces pains et ces poissons de manière magique. Les paroles de Jésus ont convaincu les gens parce qu'ils avaient caché les pains et les poissons pour ne pas les partager. Alors, ils ont été touchés par le message de Jésus et ont finalement partagé ce qu'ils avaient. C'est ça le miracle, le vrai miracle. Je ne veux pas juger mon grand-père devant toute l'Assemblée. Ce n'est pas ça l'idée. Je juste vous raconte la position qu'il avait. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Alors, ils ont raison ou pas ? Nous devons croire qu'il y a des choses surnaturelles. Je voudrais lire l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. L'évangile de Marc dit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus lui redit, passant sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmènerent dans la varque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres varques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la varque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintif ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Ils furent cessis d'un grand frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. On peut déduire de l'histoire que Jésus dormait après une forte fatigue. Dans le contexte précédent, on voit qu'il a fait beaucoup de choses. La dernière fois, il avait fait de nombreux miracles. Et aussi, il a enseigné à une foule nombreuse. Il a eu une vie ministérielle très active. Il était si fatigué qu'il ne s'est pas réveillé avec le bruit de la tempête. Vous pouvez imaginer ça. L'histoire est très explicite. On nous montre que ce n'était pas simplement une forte tempête. Dans cet endroit, il y a un phénomène géographique anormal. Il y a un tunnel de vent entre le désert de Transjordanie et la mer Méditerranée. Ce tunnel passe par la mer de Galilée. Alors, des tempêtes d'une grande violence peuvent apparaître de manière totalement inattendue. Même aujourd'hui, dans notre époque, les marins ont peur de cette tempête. On peut imaginer que ceux qui étaient sur la barque avaient trop peur. Les disciples se sont tournés vers Jésus quand ils ont pensé d'être sur le point de mourir. On voit dans le texte que les disciples savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Et bien sûr, ils ont vu tous les miracles que Jésus avait faits les jours précédents. Alors, s'il avait le pouvoir ou la puissance de chasser les démons, il aurait aussi le pouvoir de les sauver dans cette situation. Le texte dit qu'il menaça le vent et qu'il a parlé à la mer. Douze exemples clairs qu'il avait le contrôle total sur la nature. Et c'est très bizarre parce qu'après que Jésus a calmé la tempête, les disciples n'étaient pas heureux d'être en sécurité. Ils avaient peur de Jésus. Les disciples avaient peur de voir ce que Jésus avait fait parce que ça était différent, totalement différent de la réalité qu'ils connaissaient. Les manifestations surnaturelles étaient quelque chose d'extraordinaire, même aujourd'hui. nous pouvons déduire que l'intention de l'auteur biblique est de montrer la surprise, la peur des disciples. La Bible nous montre que l'être humain réagit toujours avec peur devant l'inconnu. Dans la Bible, chaque fois qu'un ange apparaît à quelqu'un, la première chose qu'il dit est « n'aie pas peur ». Et dans ce texte en particulier, il craignait pas seulement le surnaturel, mais craignait le surnaturel fait par Jésus. Les disciples ont vu quelqu'un qui était beaucoup plus puissant que la nature. Nous pouvons voir à travers l'histoire que l'être humain a peur du pouvoir de la nature. Dans l'antiquité et même dans cet endroit aujourd'hui, les groupes trivaux ont offert des sacrifices pour calmer la colère des dieux, afin de calmer la nature. Mais dans notre époque, on ne fait pas ça. Ici, en France, au Chili. Mais il est toujours difficile de comprendre les phénomènes climatiques. On ne peut rien faire contre les tremblements de terre ou les tempêtes. Au Chili, des centaines de personnes sont mortes en 2010 à cause d'un tsunami. Oui, le contrôle de la nature est toujours impossible pour nous. Mais les hommes qui sont allés dans cette barque ont vu quelqu'un beaucoup plus fort, ont vu le Tout-Puissant. Et maintenant, je vais rentrer, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a un télégiène qui s'appelle Rudolf Buhlmann. Il était connu parce qu'il a développé l'idée de la démythologisation du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La démythologisation du Nouveau Testament. Je ne veux pas expliquer toute l'idée de la démythologisation qui est très complexe, très compliquée parce que ce n'est pas très amusant d'entendre ça un dimanche matin. Mais ce qui est important pour le thème d'aujourd'hui, la démythologisation est une méthode pour interpréter le Nouveau Testament qui suppose que l'élément miraculeux des évangiles n'est que mythologie. Pour Buhlmann, les auteurs des évangiles ont employé les concepts existants à l'époque qui étaient liés au surnaturel. Alors, Buhlmann a proposé de démythologiser le Nouveau Testament en retirant les éléments mythiques, par exemple, les miracles. Dans ce sens, il y a des gens qui disent, par exemple, sur la ressurrection, que ce n'est pas Jésus, l'homme, qui est ressuscité. C'est l'Esprit du Christ qui est ressuscité dans le corps de chaque disciple. Nous pouvons dire, ah bon ? Les apparitions ? Mais les gens qui défendent cette position disent que les textes bibliques sur la ressurrection utilisent une formule littéraire pour dire que l'Esprit du Christ est resté dans la mémoire de la communauté des disciples. Jésus n'est pas apparu vraiment. C'est ça l'idée. J'ai parlé le dimanche dernier dans la prédication que nous partons tous d'un présupposé pour évaluer si quelque chose est valide ou pas. Alors, on voit dans cette position qu'il y a un présupposé très clair. Il parle à partir d'un présupposé rationaliste et sceptique. Les gens qui défendent cette position supposent avant de lire les textes bibliques avant qu'un miracle, quelque chose de surnaturel est impossible. Et ils utilisent cette idée se présupposé comme les lunettes pour lire la Bible. Alors, ils ne peuvent pas dire que la position rationaliste contre les miracles c'est la vraie position, c'est la vraie théologie. Je pense que les miracles existent. Les derniers siècles ont été très rationalistes. Les gens vivaient avec l'idée que seulement existe ce que nous pouvons voir et toucher. Oups! Et toucher. Mais maintenant, les gens commencent à revenir vers une conception beaucoup plus large de la vie. Les gens commencent à s'ouvrir à la possibilité d'une réalité spirituelle. Un sociologue qui s'appelle Peter Berger disait qu'on est à une période de post-sécularisation. le christianisme est rationnel mais pas rationaliste parce qu'on comprend qu'il y a une dimension métaphysique et une réalité au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on peut toucher. le christianisme on peut dire le vrai christianisme assume l'existence de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens et si on ne croit pas en Dieu. Le christianisme assume l'existence de Dieu. on peut dire deux choses qu'il est transcendant c'est-à-dire qu'il est sur toutes choses et qu'il règne avec une puissance infinie en même temps qu'il est qu'il est immanent c'est-à-dire qu'il est proche qu'il est proche de nous qu'il est avec nous il est là avec nous. Si Dieu est le tout-puissant la conclusion logique est qu'il peut intervenir dans l'histoire et s'il peut intervenir dans l'histoire il est capable de suspendre les lois physiques de la nature de la création si Dieu ne peut pas faire des choses surnaturelles alors ce n'est pas le tout-puissant et ça est totalement contraire à ce que la Bible nous montre et à ce que l'église dans son ensemble a cru jusqu'à présent et un deuxième point il faut croire que les miracles existent mais notre vie ne dépend pas des miracles même s'il existe des miracles tu n'es pas obligé de le faire comme nous voulons il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin un exemple un exemple qui vient de Satan qui était chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'oreilles au sujet de cette épreuve j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi mais il m'a répondu ma grâce te suffit c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement le même apôtre Paul a demandé au Seigneur de lui enlever on dit comme ça enlever l'épreuve mais dans ce cas Dieu n'a pas fait le miracle Dieu a dit ma grâce te suffit il y a beaucoup de gens qui disent que si nous n'avons pas assez de foi on ne va pas recevoir le miracle qu'on demande mais l'apôtre Paul n'avait pas beaucoup de foi il n'était pas si attaché au Christ ou nous pouvons dire ça à un père ou une mère chrétienne qui a perdu son fils d'un concert il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai beaucoup prié en attendant un miracle le miracle ce n'est pas produit vous avez vécu ça à un moment donné vous avez prié Dieu pour vous demander quelque chose de surnaturel et Dieu n'a pas donné la réponse que vous attendiez ou vous êtes en train de prier pour un miracle il n'y a pas de réponse nous ne devrions pas nous obséder par l'idée de recevoir un miracle de tout faire de notre côté de prier de jeûner parce qu'il ne dépend pas de nos efforts et en même temps il ne faut pas vivre avec la culpabilité de ne pas avoir assez de foi si on ne reçoit pas le miracle qui nous attend Dieu sait très bien pourquoi il fait il fait un miracle ou pas il a la décision il connaît mieux les choses Dieu a un projet un plan beaucoup plus grand pour nous beaucoup plus grand que ce que nous imaginons alors qu'est-ce qu'on peut dire qu'il faut croire et il faut mettre la foi en Dieu et qu'il agira comme il veut amin amin